Tu as cette petite voix dans ta tête et tu sais ce qu'elle te dit ? Elle te dit ça suffit, tu en as fait assez. Repose-toi, tu ne peux pas aller à ce rythme tout le temps. Prends un peu de repos, c'est ok, ce sera bien. Prends ta journée pour toi, repose-toi un petit peu. C'est ce que tu entends, c'est cette petite voix dans ta tête. Qu'est-ce qu'elle te dit, cette petite voix ? Mais il y a une autre voix dans ta tête qui te pose une question. Elle te demande qui est-ce que tu pourrais devenir. Qui est-ce que tu pourrais devenir ? Qu'est-ce que tu pourrais devenir si tu travaillais aussi dur que possible ? Qu'est-ce que tu pourrais devenir si tu t'imposais une vraie discipline dans ta vie ? Qu'est-ce que tu pourrais être ? Il est temps maintenant d'augmenter le volume sur cette voix. Augmente le volume sur cette question. Mets-la à fond. C'est tellement facile d'abandonner. C'est si facile de dire, on fera ça demain. Mais je veux que tu reprogrammes ton esprit et que tu te dises que demain n'est pas la bonne option. Demain ça ne marche pas. Demain ça ne marchera pas. Demain ça ne marche jamais. Il faut le faire aujourd'hui. C'est ce qu'il faut faire. Trop de fatigue. Trop d'appétit. Il pleut. Il fait trop chaud. Il fait froid. Il fait trop de tout. Arrête de rationaliser. Arrête de trouver des excuses. Arrête de te dire à toi-même que tu pourras faire ça plus tard. Dis-toi la vérité. Est-ce que tu te rends meilleur chaque jour ? Ou est-ce que ta situation est de pire en pire ? Est-ce que tu avances ou est-ce que tu recules ? Est-ce que tu fais des progrès ? Ou est-ce que tu stagnes ? Prends la décision. Oui ou non ? Est-ce que tu vas faire de l'exercice aujourd'hui ? Oui ou non ? Est-ce que tu vas gagner aujourd'hui ? Oui ou non ? Tu ne peux pas rester dans un entre-deux. Il faut que tu prennes une décision. Et tu sais la bonne à prendre. Alors fais-le maintenant. Le travail dur marche. Et tu sais ce qui est bon dans tout cela ? Le monde est paresseux. Les gens autour de toi sont paresseux. C'est un bon moment pour toi et moi. C'est un bon moment pour prendre les devants. Tout le monde va parler de ses rêves. Tout le monde va poster ce qu'il aimerait faire. Mais qui est-ce qui va se remonter les manches et vraiment se mettre au travail ? Et ce que ça signifie pour moi, c'est que je n'ai pas besoin d'être le plus qualifié pour cette mission. Je n'ai pas besoin d'être le plus talentueux. Tout ce que j'ai à faire, c'est de le faire. Et par défaut, je serai meilleur que tous les autres. Tout c'est par les seaux. Je sortirai de cette foule. Si tu penses et si tu dis que tu vas faire quelque chose, fais-toi une faveur. Fais-le vraiment. Et ne demande pas à toi-même. Parce que c'est la pire chose qu'un individu puisse faire. Se mentir à soi-même. Quelle tristesse. Tu penses que tu mens à tes potes, tu penses que tu mens à ta famille, tu penses que tu mens à tes profs. Mais au final, tu te mens à toi-même. Au final, quand tu te regardes dans le miroir, tu te mens à toi-même. Parce que c'est ta vie, pas celle d'un autre. Tu ne seras jamais aussi proche de ton rêve. Tu ne seras jamais aussi proche de tes buts. Qu'il soit dans 5 ans, qu'il soit dans 6 ans, qu'il soit dans 10 ans. Ou n'importe quel objectif que tu as. A moins que tu te lèves et que tu ailles à sa poursuite. Maintenant. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Aujourd'hui.